Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 27 février 2024, 9h17 heure du Québec. Heureux d'être avec vous, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui vérifient leur abonnement aussi. Et cochez la petite cloche de notification pour vous assurer de rester abonné, de recevoir des publications. On va se pencher sur la Chine aujourd'hui. On le sait, on est dans un monde complètement, complètement sans dessus-dessous. Tout est en train d'être transformé. Sous nos yeux, on vit une époque. Puis on le savait ici, ça fait longtemps qu'on s'en parle. Ça fait longtemps que je vous dis, préparez-vous. Ce qui s'en vient, je n'ai jamais vu les changements qu'on va vivre. C'est jamais vu. Puis on est dedans, on voit les perturbations, on voit les agriculteurs maintenant qui sont révoltés partout en Europe. Et c'est juste le début. Mais ça, c'est la dernière espèce de barrière contre, de protection qu'on a contre le mode de vie qu'on connaît. Notre élite veut aller les déposséder. Ils viennent de comprendre ça, mais peut-être un peu trop tard. On ne sait plus trop comment prendre les changements climatiques. Si je vous avais dit, tout va être perturbé. L'économie, le climat social, les finances, la biosphère. Cosmiquement, on va être aussi, on voit ce qui arrive avec le soleil. C'est complètement hallucinant. On se prépare déjà pour un grand événement du genre de Carrington parce que la fameuse tâche qu'on a eue cette semaine que la semaine dernière a perturbé les réseaux de télécommunications aux États-Unis et de l'ampleur presque de celle qui a provoqué l'événement de Carrington. Donc, cosmiquement aussi, ça va très, 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 très bizarrement. Climatiquement, la biosphère aussi est en grave danger. Il n'y a rien qui est fait pour arrêter la consommation. Notre culte et notre cartel industriel ne veulent pas vous arrêter de consommer. Il veut juste que vous consommiez de la façon dont ils veulent. C'est-à-dire qu'on veut vous empêcher de vous promener avec votre voiture à essence, puis on veut vous imposer une voiture électrique qui cause plus de dommages à la biosphère que quoi que ce soit d'autre, puis qui est inabordable. Donc, on veut que vous marchiez. On ne veut plus que vous vous climatisiez, puis on ne veut plus que vous vous chauffiez. Dans le fond, on veut nous voir revenir à l'âge un peu au Moyen-Âge. Ce que déteste l'élite le plus, c'est que son bon peuple ait du confort puis un peu de richesse. Elle veut s'approprier tout, tout, tout. On va aller plonger dans la Chine. La Chine, on le sait, est un pays qui, depuis longtemps, est un empire. On a eu plusieurs époques. Une population extraordinaire, les Chinois, vraiment, du monde à leur affaire, ont vécu toutes sortes de périodes. Et dans le 20e siècle, naturellement, on connu la révolution de Mao. Après ça, il y a eu une deuxième révolution qui nous a amené à un autre moment épique de la Chine, quand il est entré, quand la Chine est entrée dans le monde industriel. Et quand on a tous transféré nos emplois et nos usines en Chine, naturellement, on a commencé à créer une classe moyenne consommatrice en Chine aussi, tout en gardant le contrôle, en ayant l'élite et le cartel industriel, militaro-industriel, médiatique, scientifique, en contrôle de la Chine. Et encore aujourd'hui, on a des plans bien précis. On est en train d'organiser un nouvel ordre mondial. Et la Chine est gouvernée par des gens qui ne sont pas vraiment élus, gouvernés par des ingénieurs, la plupart, des gens, des scientifiques, des gens qui savent exactement ce qui se passe avec le climat, ce qui se passe avec tout ce qui peut concerner la vie de tous les jours. Contrairement à nos gouvernements qui sont gérés par des marionnettes et des... et des... je ne voulais pas le dire, mais je ne le dirai pas non plus, mais des CONS. Des vrais abrutis. Alors qu'en Chine, on a des gens qui sont orientés vers l'avenir, vers la science, puis vers le contrôle total, puis comment gagner cette guerre-là, mais ce n'est pas des anges non plus. On va plonger là-dedans. La Chine. D'abord, on va tout de suite commencer avec cet article-là qui est des plus intéressants. « Des scientifiques chinois mettent en garde contre un refroidissement global imputable à la nature. » Parce qu'on le sait, en ce moment, l'hiver, Chinois connaît des records de froid, des records de tout ce que tu peux imaginer, puis on va y revenir après ça. « Des chercheurs mettent en lumière le cycle climatique chinois de 500 ans et suggèrent qu'un changement radical pourrait être en cours. » Parce que, comme on en parle souvent ici, ensemble, puis ce n'est pas nous autres qui déterminent ça, moi je ne suis pas un scientifique, je suis un profane, mais je suis intéressé par la question, puis je fais toujours référence à des vrais scientifiques. Il y a des aires de périodes de glaciation de 100 000 ans, dans lesquelles tu as d'autres cycles de 10 000 ans, d'autres de 5 000, puis d'autres de 500. Les conclusions ne laissent aucune place à la complaisance ou à l'inaction. Une nouvelle étude révèle que les hivers dans le nord de la Chine se réchauffent depuis 4 000 ans avant Jésus-Christ. Indépendamment de l'activité humaine, mais les scientifiques du continent à l'origine de la recherche préviennent qu'il n'y a pas de place pour la complaisance ou l'inaction face au changement climatique avec la perspective d'un refroidissement mondial soudain, présentant un danger. L'étude a révélé que les vents provenant de la Sibérie, Arctique, s'affaiblissent, que la limite des conifères recule vers le nord et que la biodiversité augmente régulièrement dans le cadre d'une tendance générale. Au réchauffement qui se produit depuis 4 000 ans, mais il semble y avoir un changement. Et ce changement-là, c'est ça la Chine, bas des records de 400 ans dans ses températures, ou bas 400 records de basse température, pardon, un record de neige aussi qui balaie la Corée du Sud, de nombreuses, de la poudreuse lourde martèle les Alpes et bien d'autres choses à venir, plus la fameuse tâche AR-3590 qui rivalise désormais avec la tâche solaire de Carrington. Les habitants de la ville de Shanghai préviennent ou viennent de subir leur journée de fin février la plus froide depuis 43 ans. Les thermomètres officiels ont indiqué 36 degrés Fahrenheit samedi alors qu'une rare explosion d'air arctique englouissait la métropole. Samedi matin, Shanghai a connu de la pluie vergaçante pour la première fois depuis plus de 150 ans. Comme on peut le voir ici, sur les images. Le gel de la Chine a en réalité été assez étendu, touchant bien plus que Shanghai. On a gelé presque un peu partout un aperçu de la province centrale, ici, de Hunan, où les pluies vergaçantes et les fortes chutes de neige ont également été le thème. Comme on peut le voir ici. Après le froid record de la semaine dernière, lui-même précédé par des explosions, des vagues de froid en début janvier et début février, on a battu 400 records de froid. Donc, on s'attend à un changement très, très radical. Les hivers en Chine se réchauffent depuis 6 000 ans, sans rapport avec l'activité humaine, selon une étude en Chine, mais on s'attend à ce que ce groupe de Chinois-là, qui nous annonce toutefois que l'avenir, pour l'avenir, les scientifiques prédisent un basculement soudain et grave vers un refroidissement global et évoquent les graves difficultés et dangers qu'un tel épisode entraînera. Ces gens-là sont au courant de choses que nous, on n'est pas au courant, et que nos scientifiques, financés par nos gouvernements, nous apprendront pas non plus. Donc, les Chinois font face et le savent, ce qui s'en vient à eux, et se préparent. Et comment on se prépare? On se prépare aussi pour la guerre. Et cette pseudo-allégorie qu'on a mis dans la tête de nos... En tout cas, le complexe industriel qui nous gouverne, associé au complexe militaire-industriel, pharmaceutique, médiatique, politique, nous a mis une allégorie du net zéro dans la tête. Nous autres, pour nous convaincre les populations, qu'il fallait qu'on se départisse de tout notre mode de vie pour sauver la planète. En 1898, le banquier polonais, M. Bloch, publie son livre intitulé « Future War and its Economic Consequences, les guerres à venir et les conséquences économiques ». En 1898, il prédit que la guerre deviendrait un duel de puissance industrielle, une question d'usure économique totale. Sa prédiction d'une guerre comme d'un choc de système industriel s'est réalisée 16 ans plus tard, naturellement avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et c'est tout aussi vrai aujourd'hui. La Chine, avec sa fusion civilo-militaire, est en train de se reconstruire pour la guerre de son choix. Comment savons-nous que la Chine va déclencher une guerre? Le président chinois, Xi Jinping, l'affirme depuis des années que l'armée chinoise devrait se préparer à la guerre. Nous savons désormais qu'il ne s'agit pas uniquement de fanfaronnades. La Chine fait des réels sacrifices qui seraient inutiles sans une guerre pour les justifier. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine est sur le point d'entrer déjà dans sa troisième année. La Chine pensait que la guerre serait terminée en quelques jours. Le fait que cela dure depuis si longtemps a bouleversé les propres plans de guerre de la Chine. La Chine a planifié sa guerre en partant du principe que celle-ci serait courte, vive et glorieuse. La Chine réalise désormais qu'elle sera soumise à un blocus, peut-être pendant des années, ce qui constitue un problème pour un pays qui importe 41 % des protéines végétales sur lesquelles repose son système agricole. En théorie, ces importations de protéines végétales, principalement du soja, nourrissent 530 millions de personnes avec une alimentation équilibrée. Pour contourner le problème du blocus, Xi Jinping oblige la Chine à devenir végétarienne pendant toute la durée de sa guerre. Il a également publié un décret visant à augmenter la production céréalière de 50 millions de tonnes par année. À cette fin, la Chine a embauché 80 000 inspecteurs agricoles qui parcourent les zones rurales pour réduire ou pour détruire les vergers, les forêts et tout autre terrain pouvant être réutilisé pour la culture de céréales. Donc, voyez-vous ce qu'on est en train de faire en Chine? Ce qu'on nous cache ici, c'est toutes les vertus du net zéro, puis nous, on nous envoie dans la protection des forêts, puis dans tout ce que tu peux imaginer. Puis on donne toujours la Chine comme exemple, puis on se vante. La Chine est un exemple à suivre. Pour oublier que la Chine produit tous les panneaux solaires, toutes les batteries électriques ou presque. Le plus grand pollueur, probablement, de la planète étant la Chine. Mais ce qui confirme sans aucun doute que la guerre approche, c'est qu'une vraie ceinture, c'est qu'une ceinture verte récemment achevée autour de la ville occidentale de Chengdu, construite pour un coût de 7 milliards de dollars, est en train d'être rasée au bulldozer pour remettre 40 000 hectares sous labours en culture. Donc, on avait construit cette ceinture verte-là, mais pour des raisons plus pressantes, on est en train de les raser. Avec le rendement annuel moyen de la Chine de 6 tonnes de céréales par hectare, cela produirait un quart de million de tonnes par année, une contribution significative à l'objectif de 50 millions de tonnes. Pendant ce temps-là, l'Australie se prépare à lutter contre 1 300 millions de végétariens, parce que l'Australie n'est pas loin de la Chine. Nous détruisons notre base industrielle dans le cadre d'une politique appelée Net-Zéro, parce que l'auteur de l'article est australien. Net-Zéro augmente nos coûts d'exploitation et rend notre industrie non compétitive par rapport aux importations. En fait, en Australie, les fermetures d'entreprises dues au manque de compétitivité se poursuivent, comme le prédit Brian Fisher, dans son ouvrage « Economic Consequences of Labor's Climate Change Action Plan », publié en 2019, M. Fisher a estimé que l'objectif, alors, du Parti travailliste, imagine-toi, le Parti travailliste, les conservateurs, toutes ces parties-là, t'as l'impression qu'ils sont tous un peu différents, c'est tout le même monde, toute la même élite, contrôlée par le même establishment. Parti travailliste, qui devrait être là pour les travailleurs, et là pour l'élite, les objectifs du Parti travailliste, imagine-toi, en Australie. Mais, pardon, c'est une réduction de 45 % des émissions d'ici 2030. Comment tu peux arriver à ça quand on est dans des années record de production de pétrole, puis aux États-Unis aussi, avec 90 millions ou 95 millions de barils de pétrole produit par jour, aux États-Unis, je pense que c'est 20 millions de barils de pétrole produit par jour. Et quand on voit que les ventes des voitures électriques est en chute libre, c'est du n'importe quoi. Mais, ce qu'on est en train de faire, c'est de nous dépouiller, de nous plumer, nous autres, de nous écraser avec des taxes, des impôts, et des contraintes complètement hallucinantes. Donc, les travaillistes, imagine-toi, les travaillistes, quelle fumisterie, dans le fond, d'étiquette, appelle-toi Parti environnementaliste, au moins, tu le sais que c'est ça leur but, travaillistes. Une réduction de 45 % des émissions d'ici 2030, qui entraînerait une contraction de l'ensemble de l'économie australienne et causerait des souffrances particulières au secteur manufacturier. Il a prédit une contraction en Australie de 15 virgules, mais on peut extrapoler, puis venir dans nos pays avec les mêmes chiffres, parce que c'est ça que l'élite se prépare et a commencé à faire aussi dans nos pays comme la France, le Canada, et ainsi de suite. De 15 % dans la fabrication de produits chimiques, de caoutchouc ou de plastique, il y a une réduction de 9 % de la fabrication de produits non métalliques. Et on prévoit une perte d'emploi de 400 000 dans l'ensemble de l'économie. Les asséries ferment, on a 1 200 chômeurs de plus quand Alcoa a fermé la fermeture de sa raffinerie d'aluminium. Et là, on s'attend à plein d'autres fermetures. Pendant ce temps-là, la Chine, elle continue à faire ce qu'elle a à faire. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Donc, ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que tout ça, c'est une préparation à un effondrement total de notre mode de vie. La Chine est en train de se préparer, elle, à probablement, elle le sait, une guerre, mais on est déjà en 3e guerre mondiale qui a pris des formes différentes, avec des cyberattaques, des attaques à gauche vers droite, plein de petites guerres par procuration, que ce soit avec Israël, le Hamas, l'Ukraine, la Russie, l'Iran là-dedans, les autistes. Je peux dire une chose, wow, on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, les agriculteurs européens aspergent la police de lisiers liquides lors d'un nouvel affrontement violent à Bruxelles. Des agriculteurs européens ont aspergé la police de purins liquides et lancé des oeufs et des fusées éclairantes lors d'une nouvelle vague d'affrontements à Bruxelles. Tout ça s'est produit hier. La confrontation est lieu. Alors que les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se réunissaient pour répondre aux guérillemps du secteur agricole, notamment aux formalités administratives à la concurrence des importations à bas prix. Et naturellement, toutes les taxes, les impôts qu'on leur impose. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est ce qui a déjà commencé, le mouvement de faillite et de rachat de ces terres-là par l'élite. C'est qu'on veut les dépouiller de leurs terres. Je ne sais pas, mais ce qu'on s'était prédit, tout ça est en train de se dérouler devant nos yeux et on est en train de le vivre. Et préparez-vous, c'est juste le début. Wow! Alors, j'avais tellement aimé me tromper, mais moi, je ne suis pas un prophète, c'est juste que j'ai, comme vous, analysé tout ce qui se faisait et ce qui se préparait depuis des années. Puis écouter les gens qu'il fallait écouter, ouf, on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada